Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule comme vous pouvez le voir. Je suis accompagnée d'un invité très spécial que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'Edouard de la chaîne EMB Gaming. Edouard, je vais te laisser te présenter. Oui, exactement, si tu veux bien. Écoute, moi c'est Edouard EMB. Il y a une chaîne de jeux vidéo sur laquelle je fais de l'actualité et des tests de jeux. Et je consomme Lush depuis de très nombreuses années. Donc hyper content d'avoir été invité à faire ça et découvrir la collection de Mario avec toi et avec vous. Trop cool ! C'est quoi ton produit préféré chez Lush ? Le Snow Fairy. J'avais dit le Blue Fairy. Donc tu as bien des scintures un peu sucrées. C'est cool parce que je pense qu'il y a quelques petits produits qui vont bien te plaire dans cette collection. Et je me suis gardé la surprise. Je n'ai absolument rien regardé. Enfin, là, en arrivant au studio, oui, mais sinon non. C'est ce que j'allais te demander, si tu étais un peu familier avec la collection ou pas du tout. Pas du tout, pas encore. Donc là, on y va à l'aveugle. C'est ça. Trop bien. Ça va être une super expérience, tu vas voir. J'ai vu l'énorme bloc, mais c'est fou. C'est trop cool. Donc oui, là, on va vous présenter notre collaboration avec le film Super Mario Bros. Et on est hyper content de cette collaboration parce qu'elle est hyper variée, comme vous pouvez le voir juste là. Et hyper sucrée, hyper dynamique. On va le voir plus tard avec la présentation des produits. Mais avant cette présentation de la collection, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que peut-être si vous avez déjà vu nos anciens lives, vous le savez, on va vous faire gagner des cadeaux. Et pas n'importe quel cadeau, puisque vous pouvez gagner toute la collection qu'on va vous présenter. Donc vraiment, restez jusqu'au bout. Il vous suffira de vous inscrire à la newsletter et comme ça, pouvoir être le ou la chanceuse pour ce cadeau. Et du coup, peut-être qu'Edouard, toi aussi, tu as... Eh bien, normalement, on devrait en faire gagner aussi une sur la page Twitter de la chaîne. Donc en fait, il y aura l'intégralité de la collection aussi à remporter sur la page Twitter. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci à vous de permettre aux abonnés de remporter un pack complet parce que voilà, j'avais pas vu tous les produits qu'il y avait, mais ça va faire un sacré beau pack. C'est un bon cadeau, je pense, donc c'est chouette. Du coup, on aura deux gagnants-gagnantes pour Côté Lush à Newsletter et avec Edouard, sa communauté. Eh bien, je te propose qu'on commence la présentation parce que ça va être assez varié. Alors, on va déjà Team Luigi ou Team Mario. Je vais dire Luigi parce qu'il est souvent délaissé, le pauvre. Donc je vais dire Luigi. D'habitude, je suis Mario, mais c'est vrai que je préfère le vert ou le rouge aussi. Donc je vais dire Luigi. C'est ma couleur préférée aussi, le vert. Comme ça, on se comprend là-dessus. Eh bien, très bien, on va commencer alors par la présentation du gel douche Luigi. On a fait un gel douche Luigi. D'accord. On est beaucoup sur une collection douche, tu verras, collection produits du corps. Donc c'est très bien aussi pour les personnes qui n'ont pas spécialement de baignoire. Là, on a vraiment pensé à vous. C'est assez varié. Je vais te faire sentir. Yes. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la couleur ? C'est du beau vert. Ça te plaît ? Au moins, on reconnaît le vert de Luigi. Ce n'est pas un vert qui tranche trop avec sa couleur originale, donc c'est bien. On reste dans le thème. On reste dans le thème. Donc je vais te le faire sentir. Pomme ? Ah, exactement. Yes. Ça t'inspire de la pomme, c'est très bien. Ça m'inspire de la pomme. Ouais. Eh bien, il y a du jus de pomme frais à l'intérieur. Ça me met une pression quand même au niveau des odeurs, parce que s'il y en a une où je me plante... Mais non, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises réponses. Tu sais que là, je fais beaucoup de produits qui sentent quelque chose et il n'y a pas du tout l'ingrédient dedans. Donc c'est bon, tu as de la chance. Il y a du jus de pomme frais à l'intérieur. Ça se sent. Et pas que. Il y a aussi du citron vert. Ça va être vraiment là, un gel douche très énergisant, euphorisant. Là, c'est si tu as envie de te booster le matin, mais en fraîcheur et en douceur quand même. Très bien. Tu vas voir, là je te dis pour la couleur. D'accord, très bien. Je ne te spoil pas la senteur, parce que je pense que tu n'es pas prêt pour la sentir. Tu vas me dire. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je connais cette odeur. C'est l'auto-désodeur un petit peu. Non, je ne dirais pas bubblegum, parce que pas du tout. Il n'y a pas une épice dedans ? Ok, pas vrai. Il y a une épice, mais je peux ressentir ? Bien sûr. Il te va ? Pardon, bien sûr. Ce n'est pas de la cannelle. Je ne l'ai pas. Je vais te dire, si je te dis une boisson pétillante. Alors là, non, du coup. Non, je n'ai pas de boisson pétillante en tête. Eh bien, ça sent un peu le cola. Peut-être un petit peu. Peut-être un peu. Maintenant que tu le dis, oui. Maintenant qu'on le dit. Voilà, en fait, il y a de l'anis étoilé à l'intérieur. C'est de l'anis étoilé, merci. Voilà, et du poivre noir. C'est ça, d'accord. Du coup, les deux ensemble vont donner ce côté un petit peu épicé, sucré. Pareil, donc là, pour une douche vraiment revigorante, stimulante, qui va permettre de chauffer aussi le muscle. Mais c'est d'ailleurs chouette parce que l'anis étoilé, moi, je cuisine beaucoup et j'en utilise dans la cuisine. Et souvent, ça emporte un petit peu le goût. Et c'est vrai que là, l'odeur n'est pas trop présente pour l'anis étoilé. Donc, c'est assez rassurant aussi là-dessus. Le mélange est bien fait. Voilà, le mélange a l'air bien fait en tout cas à l'odeur parce que l'anis étoilé, en général, c'est assez puissant. Et j'ai toujours peur sur les produits avec de l'anis étoilé que ça reste un peu trop, tu sais, sur l'odeur un peu trop puissante. Là, ça va, c'est soft, c'est chouette. C'est vrai que chez Lush, ils sont vraiment très forts pour tout ce qui est équilibre d'ingrédients. Là, on arrive vraiment à trouver à chaque fois le juste équilibre. Et d'ailleurs, cette chanteur-là, je ne sais pas si tu as déjà essayé nos dentifrices solides, mais on a un dentifrice solide boom. Et c'est exactement, en fait, le même goût, la même chanteur aussi. C'est de l'anis étoilé. C'est pour ça que je suis moins fan du goût, tu vois. Moins fan, ok. Donc, on reste Team Luigi. Oui, Team Luigi. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez subtil en odeur, ce que je te disais. Donc, je pense qu'en fait, il y a le côté un petit peu fruit rouge. J'ai l'impression quand même qu'il l'emporte aussi sur l'anis étoilé. Mais oui, le côté pomme. Côté pomme, ok, ça marche. Côté pomme pour moi, en tout cas. Super. Donc là, c'était vraiment deux gels douche, donc classiques à utiliser sous ta douche que je te présente. Et là, je vais te présenter deux autres produits un peu plus originaux. Est-ce que tu me fais confiance ? Je te fais confiance. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux et tendre ta main vers moi ? Oui, ça peut se faire. T'inquiète pas, il ne va rien se passer. Je ne peux pas me faire mordre par un personnage dans l'univers de Mario. Non, ça va. Tends-moi la main. Excuse-moi, je te... De l'autre côté. De l'autre côté. Très bien. Ah, j'aime bien ça. Tu peux ouvrir. Ah, je les aime bien, ceux-là. Je les adore. Tu connais déjà ? Oui, j'en ai plusieurs à la maison. Je les adore. Collectionneurs de gelée. Oui, j'en ai une. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne retiens jamais les noms. C'est terrible. Parce qu'à chaque fois, je retourne avec mon pot. J'en ai une qui est bleue. Pareil pour la douche. Avec des paillettes ou pas ? Donc, c'est la Twilight que tu as à la lavande. Et qui est très chouette. Alors, là, il y a de la cannelle. Exactement. Là, il y a de la cannelle. Là, il y a de la cannelle. Il y a du clou de girope aussi à l'intérieur. Et donc, c'est surtout notre gelée Bowser. D'accord. Donc là, ça va être vraiment le côté épicé, assez fort de Bowser qu'il va y avoir à l'intérieur. Et pour la composition de nos gelées de douche, merci beaucoup. Je me marre de te la répéter. Tu peux trincer les mains si tu veux. Oh, ça va. Écoute, je vais garder. Pour nos gelées de douche, c'est de la gélatine végétale qu'on a à l'intérieur. Ça va être la caragénane. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est un peu la caragénane. La caragénane, c'est une algue qui donne justement l'aspect gélifiant. Ok. Donc, c'est vraiment une gelée 100% végétale. Et tu as aussi de la glycérine qui va permettre d'adoucir. Et la petite astuce aussi, vu qu'en plus, tu es amateur de gelée, tu peux la mettre. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez mettre vos gelées au frigo ou au congélateur. Et après, effet glaçon sous la douche. Ah, j'ai l'impression. Et ça, ouais, du coup, ça peut être hyper agréable. Donc, n'hésite pas. Et pareil, si tu veux craquer sur la collection, n'hésite pas à mettre ton buzzer peut-être au congélateur. Je vais essayer. Avec le côté cannelle aussi, ça peut être pas mal en plus. Très bien. Alors, c'est de la Twilight, je l'aime. C'est en même une autre. Une autre bleue que j'ai. La mouche. Oui, c'est ça. Merci. C'est celle au citron. Voilà. J'aurais pu partager les senteurs. Ça aurait été encore plus gracieux. Et là, je t'en remets une autre. Ah, visuellement, elle est chouette. Là, celle-ci, on est sur Princess Peach. Exactement. Ah. Ah. Pamplemousse. Non. On reste sur du fruit. Ça va être de l'infusion de pêche fraîche. Ah, oui. Pêche fraîche à l'intérieur. Et donc, du coup, voilà. Il y a un petit côté à cibulé aussi. Princess Peach, il y a de la pêche à l'intérieur. On pouvait s'en douter. Il y a un petit côté à cibulé aussi. Exactement, parce qu'en fait, il y a de l'orange du Brésil. Ah, c'est pour ça. Et l'idée, c'était de faire un peu un mélange comme si c'était pêche ananas. Quelque chose d'un peu plus exotique, un peu plus doux. C'est pour ça que tu te pensais un peu à Pamplemousse. Et tu vas voir ce côté hyper sucré. Est-ce que tu aimes bien cette château-là ? Je préfère celle-ci. Par rapport à la Beaux-Arts ? Oui, je préfère celle-ci. Donc plus doux. En même temps, parce que tu m'as dit que tu mets bien le côté snow fairy aussi. Je pense que c'est plutôt ça. Le côté un petit peu plus fruité qu'épicé. Un peu plus fruité. Et après, on reste juste dans la pomme avec ce que tu as aimé pour la pomme. Donc, on reste dans une bonne logique. C'est bien sûr. La logique est bonne. Donc, ça, c'est super. Et donc, voilà. Donc, pour la gelée Peach. Donc, pour cette collection, on résume, on a deux gels douche. Luigi, Mario, deux gelées douche. Princesse Peach. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ok. Et Bowser. Et si tu as aimé la senteur de Princesse Peach, tu vas pouvoir aussi parfumer ton studio ou parfumer tes vêtements ou te parfumer toi-même avec notre body spray. Princesse Peach. Attention. Hop là. Magique. Ah, c'est léger. J'aime bien. C'est léger. Ah oui. On retrouve effectivement la même senteur. La même senteur pièce. Exactement. Et ça, c'est une senteur très nouvelle chez Lush. Vraiment, on l'a créée pour cette collection-là. Ce côté pêche, sucré, un peu acidulé. Et donc, les body sprays, je ne sais pas si tu en as déjà utilisé chez Lush. Alors, j'en utilise, mais pas pour le body spray. J'utilise pour les vêtements ou pour désodoriser genre des textiles. C'est très bien. Tu en as une très bonne utilisation parce qu'en effet, les body sprays, donc spray corporel, ça peut très bien être un parfum pour toi. Mais ça peut aussi très bien, en effet, être sur les vêtements, sur les linges de maison, même sur tes oreillers. Tu peux aussi en mettre dans la voiture, un peu partout, même dans la maison. J'en ai toujours un dans le studio de tournage. Eh bien, peut-être que le pitch pourra prendre aussi sa place sur ton étagère. Je pense qu'il prendra sa place. C'est très fruité et en même temps très léger, donc j'aime beaucoup. C'est pas en bas ? T'aimes bien la senteur ? C'est pas trop entêtant. C'est ça le problème souvent des parfums, que ce soit les bougies. Moi, j'ai des bougies dans mon studio. Et souvent, c'est trop entêtant. Et je cherche souvent des senteurs un petit peu fraîches. Et c'est vrai que celui-ci, il remplit bien son office. C'est bien, il remplit les cases. Oui, celui-ci, il remplit ses cases. Il y aurait eu la même version Bowser. J'aurais été peut-être un peu plus réticent. Un peu plus réticent. Là, vraiment, on a resté dans la douceur et la fraîcheur. En plus, là, on est au printemps. Donc là, ça reste vraiment un beau display de saison. Donc ça, c'est cool. Et on a fait cette quête dans les produits de Mario. On mérite bien quand même une récompense. Tu mérites une récompense. Une récompense. Exactement. Ah, la petite pièce. Exactement. Voilà, le savon. Donc là, je t'invite à le sentir. Si t'aimes bien les choses un peu gourmandes, peut-être que tu vas... Alors là, je sens du savon de Marseille, perso. C'est vrai ? Oui. Ou alors, je n'ai pas le... Je n'arrive pas à... Ça va être un peu caramélisé. Ah oui ? Si je te dis un peu caramel, en fait, on a une collection qui s'appelle Oni. Et du coup, il y aura ce côté un peu caramel à l'intérieur. Peut-être que j'ai les mains qui sentent... Après, peut-être avec les gelées, tu peux rincer. J'ai le côté... J'ai les autres qui sont restés. Mais du coup, je ne l'avais pas... J'avais le côté savon. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est bon. On a compris ce que c'était. Mais du coup, je vais voir. Au sens. Après, c'est peut-être mes mains. Peut-être un. Je n'arrive pas à voir le côté. À moins que je puisse l'utiliser, je ne sais pas. Oui, bien sûr, tu peux l'utiliser. Très bien. Alors, attends. Je vais te le mettre devant. Voilà. Vas-y, lave-toi les mains avec. Ça me va très bien. Attends, ça me va très bien. Je vais faire comme ça. Et comme ça, tu vas le dire. Je te le reconfille. Merci. Hop. Là, un peu plus. Un peu plus ? Oui, un peu plus. Déjà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un savon un peu caramélisé. Si on arrive à sentir le caramélisé. Là, c'est mieux. Mais c'est vraiment... Honnêtement, c'est mieux. Après, je sens la bonne odeur de savon. Mais le caramel est léger quand même. En fait, c'est parce que ce n'est pas du caramel à l'intérieur. C'est de l'huile essentielle d'orange du Brésil et de la bergamote. Ah, c'est la bergamote gelée. Je sens bien la bergamote gelée. J'aurais dû commencer par ça, autant pour moi. Mais du coup, il y aura ce côté un peu sucré. D'accord. Un peu gourmand aussi dans ce savon-là. Et ça s'associe un peu à notre collection honique et au miel, un peu sucré. Merci, c'est très gentil. Oui, la bergamote gelée. C'est l'orange du Brésil, non. Mais je comprends l'association pour le côté un petit peu caramélisé. Plutôt caramélisé que caramel, surtout. Pour ça. Voilà. Et donc, que penses-tu de ce savon ? Du design ? Visuellement, évidemment, la pièce de Mario, c'est chouette. Puis j'ai mis un petit côté un petit peu pailleté qui ne reste pas trop sur les mains. Non, ça va. Je pensais que ça allait rester un petit peu plus. Ça reste assez léger. Ça reste léger, j'aime bien. Donc là, on a vu toute la collection corps, toute la collection douche. Et maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui te fait de l'oeil depuis tout à l'heure. C'est ce qui vous fait de l'oeil, il y a tout, d'ailleurs, parce que vous la voyez bien, là. En vrai, je pense que s'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, moi, je suis très bain. Je suis très bain et j'adore les bombes de bain. Et c'est vrai que du coup, déjà, la taille du produit m'inspire depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait une collection à Noël avec une espèce de grosse soucoupe qui était gigantesque et qui me fait penser au niveau de la taille un petit peu à ça. C'était pour Halloween. C'était pour Halloween. C'était les UFO, exactement, qu'on a sorti. Voilà, et en effet, c'était... Eh bien, elle est encore plus grande, celle-ci, qu'il faut. Et on va pouvoir la tester. Donc, déjà, je t'invite à la sous-peser. J'ai regardé, elle est assez fat, en vrai. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à l'intérieur, déjà. Je pense qu'évidemment. Mais c'est intéressant parce qu'en vrai, je suis allé dans la manufacture de Loche, du coup, en Angleterre. Et donc, je sais comment elles sont faites maintenant. Donc, je sais qu'il y a forcément des surprises à l'intérieur. Et c'est super chouette de voir tout ça qui est pressé à la main. C'est impressionnant à voir. À la main, surtout. Mais surtout, tout est fait à la main. Donc, c'est chouette. Il n'y a pas de... En fait, quand on regarde les produits Loche, on se dit... Il y en a tellement. On se dit, forcément, c'est fait dans une usine et tout. Et en fait, pas du tout. Genre, c'est vraiment fait à la main par des gens. Il y a vraiment beaucoup de monde. Plein de passionnés derrière. C'est que des passionnés. Et on retrouve... C'est dommage, d'ailleurs, parce que sur ces bombes de bain, on ne retrouve pas les petits pictogrammes avec les petites têtes des personnes qui les font. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai. Tu pourras le retrouver, en tout cas. Sur le gel douche, à chaque fois, on a toujours la personne qui a fait le produit. J'ai rencontré les gens dont il y a la tête sur les trucs. C'est génial. C'est très drôle. Je suis trop jalouse. Parce que j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion aussi de le faire. C'est trop bien. Et donc, du coup, on ne sait pas qui a fait ça. Mais si la personne ne regarde un jour, c'est chouette. Alors, sache en tout cas qu'en boutique, nous, on le sait. Parce qu'à chaque fois, sur les cartons qu'on reçoit, il y a le nom de la personne. Donc, on peut le savoir. Eh bien, en effet, tu as une surprise. Lydia, je t'invite à le mettre dedans et on va pouvoir en parler un peu plus. Je me suis réservé la surprise. Donc, je vais voir un petit peu. Mais là, dedans. Tu vas voir, celle-ci, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien effervescente. Effectivement. Il y a, en fait, six blocs différents. D'accord. C'est-à-dire que, visuellement, tu ne verras aucune différence si je te mets les six devant toi. Mais à l'intérieur, il y a une surprise. Et donc, il y a six surprises différentes. À ton avis, qu'est-ce que ça... Exactement, bien sûr, avec une verre de marion. Peut-être qu'il y a des petits champignons dedans, effervescents. Et mais qu'est-ce que ce serait comme produit ? Parce que... Ah, toi, tu penses que c'est un produit effervescent à l'intérieur. J'ai envie d'y penser, oui. Alors, ça ne sera pas un produit effervescent. Ça sera déjà un produit sans plastique. Ça sera une surprise sans plastique. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir... Ça peut être des pétales de rose qui peuvent y avoir dans certaines bandes de bain, peut-être. Différents. Différents, mais dans ce gamme-là. Alors, on va faire une petite devinette. C'est une surprise que tu pourras garder sur du long terme. Enfin, sur du long terme. Jusqu'à ce que... D'accord, c'est un petit produit genre... T'es un peu collector quelque chose dans l'univers de Mario qui est à l'intérieur. Exactement. D'accord, une petite figurine quelque chose ? Non. Parce que nous, c'est sans plastique. Pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais en tout cas... Sans plastique qui va dans l'eau. Ça peut être un petit truc gélifié parce que ça serait étrange. T'aimerais bien avoir une petite gelée dans la bouche. Bah oui, mais ça serait étrange parce que du coup, ça finirait dans l'eau. Donc, la gelée, peut-être qu'elle serait un petit peu... J'adore le côté mousse. Ça mousse beaucoup en plus dans le bol encore plus. Non, je t'avoue, j'ai aucune idée là. Aucune idée ? Non. T'as peut-être d'autres indices. Non, mais je pense qu'on va le découvrir quand tu vas piocher la main dedans. Peut-être que sur le stream, les gens auront une idée, peut-être. Oui, voilà. Peut-être qu'ils pourront nous dire avant de découvrir. Je vois l'orange dessous. Exactement. Il faut savoir que cette bombe de bain-là, la couleur, ça va être orangée. Mais que du coup, les six bombes de bain, elles auront des couleurs différentes. D'accord. Tu peux sentir si tu veux aussi. Oui, je veux bien. Alors, cette senteur, c'est une senteur qui existe déjà chez nous. Oui, je la connais. Ça te dit quelque chose ? Alors, je la connais, mais je ne saurais pas le trouver, mais je la connais. C'est notre shampoing Big. D'accord. À base de sel marin. Et du coup, en fait, c'est du Néroli mandarine. Et du coup, ça va être hyper doux comme ça. Alors, je vais faire le cobaye avant toi pour savoir si tu peux récupérer. Vas-y. Et après, comme ça, je te dis. Pour que tu retrouves le petit truc. Oui. C'est à l'aveugle en plus. Non, ce n'est pas encore… Il y a encore les cubes autour. Je vais te la préparer. Pour éviter… Ah, voilà, c'est bon. Donc là… Il faut que j'arrive à reconnaître sous la mousse ce que c'est, c'est ça ? Non, tu vas le récupérer. Mais là, du coup, je te laisse travailler un petit peu. Pour aller le chercher ? Exactement. Vas-y, à toi. Alors, attends. On va enlever ça. Et je vais aller… Après, oui, pardon. Si tu veux que je te le récupère… Ah non, non, mais moi, ça m'intéresse. De plonger… Mais moi, je veux. Je suis joueur. Alors, du coup, j'ai envie de savoir… Alors, attends. C'est dans le… Oui, mais c'est plus dans la monde de bain. Maintenant, je l'ai sorti. Ah, c'est un savon. Oui. C'est un savon. Mais montre. Montre à tout le monde. Je vais trouver le savon. Attends. Rince-le. Je vais rincer peut-être. Oui, alors, effectivement, c'est un savon. Vas-y, rince-le. Yes. Rince bien ta main aussi. Ah ! Je savais que c'était un champignon. Tu vois ? Attends, je me rassais la main avec l'autre main aussi. Je me doutais que ça allait être un champignon. Alors, parce que ce n'est pas un champignon dans toutes les bombes de bain. Ah, c'est un truc différent selon les bombes de bain. Ah, oui, oui. Cool. C'est ça qui est super. Ça, c'est chouette. Alors, attends. Tu me montres peut-être comme ça. Si j'arrive à le… Super. Je ne sais pas si à la caméra, on le rend. Si, on voit super bien. On le voit mieux, là. Oui. Voilà. Ça, c'est chouette que ce ne soit pas la même chose dans chaque… Bien sûr. C'est chouette que ce ne soit pas la même chose dans chaque bombe de bain. Ça fait un petit truc un petit peu surprise. C'est exactement ça. C'est la surprise. Et en fait, tu vois, quand tu le vois ici, je vais le retourner à la caméra, vous avez un QR code, en fait, là. Vous pouvez, du coup, télécharger l'application Lush et vous pouvez le scanner. D'accord. L'idée, c'est vraiment un peu comme une quête de tous les collectionner et de scanner les six QR codes, les six savons différents des bombes de bain. Et après, comme ça, eh bien, ça permet de précommander le foulard de la collection. Ah, chouette. Parce qu'il y a un foulard qui va bientôt arriver et du coup, ça permet de le précommander. Du coup, c'est un peu, voilà, l'idée, on les collectionne tous, les petits champignons. Donc, voilà. Enfin, pardon, pas que les champignons. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est des champignons différents ou est-ce que c'est d'autres types de savons ? Tu sais quoi ? Tu les as ? J'en ai un. Est-ce que c'est le champignon de vie vert ? Non. Non, ce n'est pas celui-là. Mais tu ne vas pas être déçue quand même. Ok, très bien. Je vais te le montrer parce que tu es là et que tu es notre invitée bien spécial et que tu mérites de le voir. Ah, c'est bon. Non, mais sinon, je les achèterais toutes en espérant. Mais le truc, c'est que même si on les achète toutes, au final, on n'est pas sûr de les avoir. Si, parce que si tu commandes sur le site internet, tu peux choisir le bloc. Parce qu'en fait, le produit s'appelle Question Block et donc tu vois, tu as le Question Block 1 et jusqu'à 6. D'accord. Du coup, sur le site internet, tu peux très bien commander 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et comme ça, tu es sûre de ne pas avoir. Et si on va en magasin, est-ce que ça va être trié par 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Alors, en magasin, ce n'est pas trié. D'accord. Mais nous, en tant que vendeur, on sait. D'accord. Donc, si par exemple, la personne veut les 6, on sera en mesure de lui donner les 6 bombes de beurre, bien sûr. J'aime bien parce qu'il y a plein de paillettes. Regarde. Oh, c'est chouette, la fleur. Exactement. La fleur de glace. Voilà, c'est la fleur de glace. Tu la fais sentir. Celle-ci, on est sur une senteur plus mentholée, eucalyptus. Ça va être la big. Ça va être la même senteur, du coup, avec le nérolis. Je te le mets là, regarde. Et donc, voilà, on a, par exemple, la fleur et le champignon. Mais après, on n'en dit pas plus de ce qu'il y aura. Parce que le but, ce n'est pas de spoiler et c'est d'être d'avoir la surprise. Mais il y en a 6. Mais voilà, donc pour te dire, ce n'est pas tout le temps la même forme. Et ça, c'est super sympa. Ça, j'aime bien le côté surpain. Qu'est-ce que tu en penses alors de cette bombe de bain ? Toi qui es fan des bombes de bain. J'adore. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se disperse très vite. Et c'est vrai qu'il y a des bombes de bain qui prennent toujours un petit peu de temps. Bon, des fois, c'est chouette. Des fois, c'est frustrant. Parce que tu sais, quand tu la mets, tu attends, ça tourne, ça revient. Là, j'aime bien parce qu'en plus, il y a beaucoup de mousse. Alors, je suppose que c'est aussi l'effet bol qui fait ça. Mais c'est chouette. J'aime bien la teinte orangée qu'il y a dessous. Et j'aime bien le coup de la surprise. Parce qu'en plus des surprises, les couleurs sont différentes aussi dans les bombes de bain. D'accord. Parce que ça sera en rapport. Par exemple, c'est du bleu qu'il y avait dans celle-ci. Donc, c'est quand même, on garde le bloc jaune. Mais une fois qu'on est dans le bas, on a une couleur différente. Exactement. Et il y a aussi, je ne sais pas, tu les vois sans doute sur la surface et dans les mains de paillettes. Oui, je le vois sur les mains. Et on en a. Après, c'est très bien d'avoir un main de paillettes. Moi, j'aime bien. On adore ça. C'est parfait. Moi, j'aime bien. Pour ta soirée, ce sera parfait. Et donc, voilà. Donc, on a cet effet-là après, final. On a le petit jeu. En même temps, on récupère le savon. C'est hyper ludique. Et ça, on adore. De toute façon, on va le voir directement dès qu'on met la bombe de bain. Après, avec le niveau de la couleur, on va se douter un petit peu. Il y a comme surprise d'odor. C'est ça. C'est cool. Et bien voilà, c'est fini pour la présentation de cette collection. Donc, quel est ton avis global ? J'aime beaucoup. Et en fait, j'aime bien qu'il y ait aussi des nouvelles senteurs qui soient utilisés simplement pour cette collection-là. Dont le petit body spray. Ah ! En vrai, je pense que mon gros coup de cœur, ça va être le body spray et la jelly peach. Ok. Bon, évidemment. Donc, la collection peach, enfin le senteur peach. La nouvelle senteur qu'on vient de faire. La nouvelle senteur est très agréable. Et surtout, ce que je disais, c'est le côté pas entêtant. Oui. Tu vois, c'est le côté assez léger, assez sobre. Et qui pourtant embaume suffisamment. Et la bombe de bain, j'ai hâte de la tester aussi. Ah, mais oui, mais je te comprends. En fait, je trouve ça bien aussi, le côté double surprise dans la bombe de bain. Bon, c'est aussi une surprise de manière assez générale dans les bombes de bain de chez Loesch aussi. C'est le côté, on met la bombe de bain, on connaît l'extérieur. Mais souvent, il y a toujours des surprises à l'intérieur. On ne sait pas quelle couleur finale ce sera. Et finalement, bon, après, le vendeur ou la vendeuse, en général, nous indique à peu près la couleur. C'est habitué maintenant. Mais c'est vrai que le côté double surprise, en mode, on a la couleur différente plus le petit truc à l'intérieur qui va pouvoir servir sur le long terme. C'est chouette, ça fait un autre produit. Et même pendant ton bain, tu peux même du coup te laver avec. Parce que les bombes de bain n'ont pas d'agent vraiment lavant à l'intérieur. Il faut toujours rajouter un petit gel douche, un petit savon. Là, au moins, hop, il est directement dans la bombe de bain. Et ça, c'est plutôt appréciable aussi. Je valide totalement la collection. Donc, tes produits préférés, c'est le body spray et le gelé. C'est ça ? Tout à l'heure, oui. Après, c'est vrai que le côté pomme, j'aime beaucoup pour Luigi. C'est étonnant parce que je pensais que j'allais me diriger vers Mario, tu vois, avant de découvrir la collection. Et finalement, c'est plutôt Peach et Luigi. Voilà. Eh bien, c'est bien. Au moins, comme ça, tu sais où tu vas et tu sais quel produit tu vas pouvoir tester à la maison aussi, qui vont te plaire. En tout cas, du coup, si vous avez aimé cette collection, sachez que vous pouvez le commander sur le site internet. Et que nous, depuis le mois d'octobre, on a créé un… Je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, on a un Lush Pass sur le site internet. Alors non, je n'avais pas eu le Lush Pass. Eh bien, je vais t'expliquer ce que c'est. Parce que je vais souvent en boutique. Ouais. Donc, je ne vais pas souvent sur le site internet. Pour avoir l'expérience client. Mais du coup, si par exemple, vous n'avez pas de Lush à côté de vous, vous n'avez pas le temps d'aller en boutique, vous pouvez très bien commander en ligne. Et le Lush Pass, en fait, c'est comme un produit. Donc, tu peux l'ajouter dans ton panier sur le site internet. Il coûte 17 euros à l'année. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une livraison gratuite et limitée dans le point relais de ton choix. Yes. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, si par exemple, tu veux toute la collaboration, tu peux très bien l'avoir chez toi. Ou pour les futures collections aussi, les collections de saison et tout. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et la miton de maïs va dans l'eau. Oui, exactement. Et c'est vrai, les petits écoflots que tu reçois sont en fécule de maïs ou en fécule de pomme de terre. Et tu peux les dissoudre dans l'eau. Je l'ai découvert très tard. Je me disais, ça fait beaucoup à chaque fois dans chaque colis. Parce que c'est super bien protégé en général. Dans les colis Lush, il y a énormément de la miton de maïs. C'est ça ? Oui. Et à chaque fois, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est super bien protégé ? Et la première fois que je l'ai reçu à un colis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Ça fait beaucoup, tu vois. Et après, on m'a dit, mais non, mais ça se met dans l'eau, effectivement. Avec un petit peu d'eau, ça se dit. Mieux peut-être que jamais. Oui, mais c'est pratique, du coup, c'est chouette. Et au moins, tu te transmets la bonne parole à l'avion. C'est éco-responsable aussi. Donc, ça va dans les valeurs de la marque. C'est ça. Donc, ça, c'est super sympa. Eh bien, je te remercie beaucoup, Edouard. Merci à toi pour la présentation. D'avoir été là. Et merci pour ton enthousiasme, pour la collection. Toujours. Ça fait toujours plaisir de faire découvrir des choses et d'avoir un tel enthousiasme en face. Et en plus, on sait que tu es un fervent adepte. Donc, ça nous fait trop plaisir que ça te plaise. Ça sera utilisé, t'inquiète pas. Eh bien, trop bien. Tu nous feras ton retour aussi. T'hésites pas à nous le dire. Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà testé les produits. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous allez voir le film. Et on vous invite à aller voir le film au cinéma, là, qui est sorti. Moi, j'ai prévu d'aller le voir, en tout cas. La bande annoncée m'a vraiment donné envie. Et là, les produits, encore plus. Donc, j'ai très hâte d'aller voir ça. Et donc, merci, Edouard. Merci aussi à Ryan et à Cilia pour l'équipe technique. Merci à vous d'avoir regardé. Merci tout le monde. Et puis, portez-vous bien. Et à très bientôt. Yes. Au revoir.